A cause de la submersion des domaines cultivables ici à Kabak, les populations se ruent vers la pêche en passe de devenir l'activité privilégiée dans cette sous-préfecture nantie de façade maritime. Cet atout n'améliore pourtant pas la production qui dégringole. Le débordement des eaux salées a mis à terre les recettes des pêcheurs. Quand on pêchait avec nos parents, on pouvait avoir entre 30 et 20 paniers. Actuellement, avec un litre, difficile d'avoir un panier. La percée de la mer ne ralentit pas et Kabak est cerné par les eaux. La réalité a imposé aux femmes de prendre les filets pour affronter la boue. Elles se vouent à la pêche mais n'en tirent pas grand profit. On ne connaît pas la pêche. C'est le marécage que l'on connaît. C'est lorsqu'on pêche qu'on se nourrit. Nous avions des potagers avec la culture du gombo, de l'aubergine. Alors là, c'est la pêche, il y a la dépense et le riz à payer. L'agriculture est quasi impraticable à Kabak depuis la récente crue et le plan B, la pêche, ne génère pas grand bénéfice. Les habitants de Kabak plaident pour la reconstruction durable de la digue, sans quoi on assistera à un revers environnemental.